Applaudissements Une année qui commence, c'est une promesse. Cette promesse, il faut qu'elle ait la valeur, il faut qu'elle repose sur des fondations solides. Ces fondations, c'est pour une association son histoire, ses engagements, et pour la lève-bas, c'est aussi de défendre les droits des personnes que nous accompagnons dans nos établissements. On parle beaucoup aujourd'hui, dans nos métiers, d'efficacité, de retour sur investissement, de maîtrise des coûts quand ce n'est pas de réduction de budget. On demande aussi, et on entend beaucoup, de discours sur l'innovation managériale. Il faudrait être plus moderne que les modernes. Il faut tout cela. Nous y travaillons. Activement, au sein du comité de direction, de la direction générale, au sein des établissements, nous y travaillons. Il faut tout cela, mais il faut aussi et surtout parler de qualité. Parler d'humanité, et le principal retour sur investissement de l'association qui intervient dans nos secteurs d'activité, que ce soit le sanitaire, le médico-social et le social, c'est que chaque personne reçue dans nos établissements, accueillie dans nos établissements, après un passage, puisse réussir son propre parcours de vie. Les droits des personnes accueillies et les valeurs de la LFPA sont le terreau sur lequel repose le succès de la promesse de la LFPA, qui est, comme le rappelait le président, d'accompagner chacun dans son projet. Le triple engagement de notre association, c'est de permettre à la personne accueillie d'être bien physiquement, c'est lui permettre d'être bien avec elle-même et d'être bien dans sa vie. C'est vers cela que nous devons entendre tous. Nos 134 établissements et services, répartis sur l'ensemble du territoire national et l'outre-mer, travaillent activement à cette mission. Plus de 9000 personnes sont accueillies dans nos différents établissements chaque année. Les types de prise en charge sont différents, mais l'engagement des 2400 personnes qui travaillent au sein de la LFPA est constant et leur engagement est affirmé. Nous investissons chaque année, le président le rappelait en parlant des inaugurations, entre 10 et 15 millions d'euros pour améliorer et développer les conditions d'accueil et nous soutenons parallèlement à cela les compétences de nos collaborateurs avec un plan de formation ambitieux et performant. Chaque année, nous recrutons en CDI 200 nouvelles personnes dans nos établissements. En 2016, nous avons non seulement recruté 200 personnes, mais au sein de ces 200 personnes, il y avait 70 créations de nouveaux postes. 70 créations de nouveaux postes liées à des nouveaux projets, liées à des reprises d'activités, mais 70 créations de nouveaux postes nets. De plus en plus, la difficulté pour recruter porte sur la nécessité d'avoir, pour les jeunes que nous accueillons, pour les jeunes professionnels que nous accueillons, un sens. Aujourd'hui, si l'on veut de nouveaux collaborateurs, si l'on veut des collaborateurs performants et engagés, il faut donner un sens à la mission, il faut donner un sens au travail pour lequel ils s'engagent. Au-delà de la rémunération, du statut, des avantages, ce que regardent aussi nos jeunes collaborateurs, c'est le sens de leur vie. Et de participer à une association comme la LFPA, de participer à des métiers qui sont des métiers d'accompagnement des plus fragiles d'entre nous, ça donne du sens aussi, et ça facilite, j'allais dire, le recrutement de collaborateurs dans ce cadre-là. Enfin, le projet associatif, on va parler tout à l'heure avec l'intervention sur Anis Maldebeu, le projet associatif qui a été adopté par l'Assemblée Générale de l'Association en juin dernier, ce projet associatif nous donne la voie à suivre pour les cinq prochaines années, et sur l'évolution, l'adaptation et la progression de notre association dans ces années-là. Vous avez à disposition sur le site internet le Guide des bonnes pratiques de la LFPA. Ce Guide des bonnes pratiques paraît chaque année, et il est accessible à tous. Il donne une idée de quelques-unes de réalisations et des innovations qui sont développées au sein de notre association. C'est chaque fois, chaque innovation, chaque nouveau projet est à remplir l'histoire d'une femme et d'un homme qui s'est mobilisé, qui a eu l'idée, qui a essayé de développer quelque chose. Et à chaque fois, cette histoire, c'est mettre en action les valeurs de la LFPA, mettre en action les valeurs de l'association. Et je tiens ici à saluer le travail remarquable qui est réalisé par les collaborateurs de nos secteurs éducatifs, sanitaires et sociaux, justement sur la création de nouveaux projets. L'innovation est un enjeu, le Président l'a rappelé. Nous avons développé beaucoup de projets innovants. Nous en avons encore, sur lesquels nous travaillons, nous avons par exemple été porteurs de projets expérimentaux comme en Vendée, la création d'une unité, des équipes mobiles de ressources, dont nous sommes expérimentateurs, et où l'idée est simplement de faire travailler tout le monde ensemble en mettant au cœur de cette question la personne à prendre en charge. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières entre les métiers et les associations, il y a la nécessité de répondre à un besoin, à un instanté d'une personne en souffrance, et l'ensemble des moyens se mobilisent pour répondre à ce besoin. Ça s'appelle une équipe mobile ressource, et ça intervient sur les états les plus compliqués. Cette expérimentation a été remarquée par l'ARS qui l'a commandée, et aujourd'hui on voit se déployer dans d'autres régions ce type de projet. Nous avons été aussi, on parlait tout à l'heure du travail des personnes handicapées, on a été aussi innovateurs à la Réunion cette fois-ci en créant le Social Job Coaching avec l'AGFIP. L'idée c'est simple, c'est de dire, plutôt que d'avoir une offre de postes et de rechercher les candidats pour le poste, nous avons nous une offre de candidats, et nous recherchons les postes pour les candidats. Et cette mission de cabinet de recrutement qui recherche des emplois, qui recherche des postes, et qui accompagne dans la prise de fonction de la personne handicapée, qui permet de dédramatiser l'arrivée en entreprise, qui permet de faciliter la relation avec les collaborateurs et les collègues, c'est un grand succès à la Réunion, et nous avons l'attention de pouvoir déployer ce projet dans d'autres régions. C'est l'idée du parcours. La personne handicapée doit pouvoir être accompagnée dans son parcours, qu'elle le soit dans le cadre des ESAC, dans le cadre des foyers dans lesquels elle peut être logée, qu'elle le soit dans le cadre d'entreprises adaptées. Nous avons repris l'année dernière une entreprise adaptée à Pau, et vous verrez tout à l'heure, dans les réalisations de cette entreprise adaptée, un travail exceptionnel qui a été réalisé pour le compte d'une fondation de recherche, mais aussi, cette entreprise adaptée travaille pour l'industrie aéronautique, l'industrie automobile, pour fabriquer des pièces d'avion. La question, c'est pas de faire travailler les personnes handicapées, la question, c'est d'avoir une entreprise performante, qui répond aux critères de qualité et aux exigences de service de la bousquille aéronautique, et c'est l'entreprise adaptée à l'EFPA, Atelier 64, qui le réalise. Donc, c'est en cela que l'on dit qu'il y a forcément un parcours à faire, et il ne faut pas d'interruption dans ce parcours. Nous travaillons actuellement, notamment dans les Pyrénées horizontales, et pas seulement sur la question de l'accueil des personnes handicapées déguissantes, c'est-à-dire que quand vous êtes travailleur handicapé, vous êtes dans un foyer, et quand vous quittez votre emploi parce que vous avez votre droit à la retraite, vous vous retrouvez à soit rechercher un logement à l'extérieur, donc vous vous retrouvez seul, soit aller dans un EHPAD, vous vous retrouvez avec des personnes beaucoup plus âgées, beaucoup plus dépendantes. Il faut inventer l'habitat intermédiaire qui permet aux personnes handicapées qui prennent leur retraite de pouvoir profiter de cette retraite dans un environnement adapté, convivial, bienveillant, qui lui permet d'aller plus loin dans la vie. C'est véritablement toutes ces innovations qui font que nous travaillons en permanence à inventer de nouveaux projets, de nouveaux projets. L'innovation, donc, se trouve aussi sur notre quotidien dans certains projets, et je voudrais revenir sur trois projets. Le premier, c'est un sujet dont on ne parle pas souvent. Il existe des structures qui s'appellent des centres médicaux-psycho-pédagogiques. La lève-poix en a dans un certain nombre de régions, elle n'est pas la seule, et ces structures, c'est MPP. Je salue ici les trois directeurs de ces MPP, Jean-François Treba, Elisabeth Sidoun, Robert Kietrowski, je crois qu'ils sont là, on peut les voir. Ils sont toujours ensemble, donc c'est bien, ils sont regroupés sur le toit à droite. Donc, les CNPP sont des lieux où l'on accueille les enfants, où l'on fait des consultations. Nos CNPP du Nord font 40 000 consultations par an d'accompagnement d'enfants, où vous avez à la fois dans le même site une compétence médicale, une compétence pédagogique, une compétence d'accompagnement de professionnels, orthophonistes, psychomotriciens, etc. Et qui permet de donner là aussi une réponse, il y a un accompagnement sur la durée, qui est un accompagnement sociétal sur la durée, pour que l'enfant puisse évoluer dans sa prise en charge, et pour que l'enfant puisse se réinsérer, s'insérer tranquillement dans la société. Ces structures sont à la limite entre le médico-social et le sanitaire, ce sont des structures d'une grande qualité, et je salue ici le travail qui est fait à l'île, bien qu'on en est aussi dans la liée et à la réunion de CNPP. Ici à l'île, donc l'année dernière, il y a eu le congrès des CNPP, le congrès national des CNPP, qui a permis de marquer l'utilité de ces structures, l'importance de ces structures, et nous travaillons, nous, à la LEPPAS, en lien avec le CHR, avec lequel nous avons signé une convention de partenariat pour adapter, faire évoluer, la prise en charge au sein de ces structures, et je félicite le travail qui est fait par les trois directeurs, qui d'ailleurs partent à la tête cette année, et c'est le moment de les mettre un peu à l'odeur. Voilà. Les CNPP, donc, c'est innovant et performant. C'est une structure qui existe depuis près de 50 ans, mais c'est innovant et performant. Un autre projet qui a été porté par un certain nombre de directeurs, je crois qu'ici, on en a un au moins qui a fait partie de ce projet, c'est Guillaume Loger, qui est au milieu de la salle, c'est le projet du compagnonnage. On sait depuis des siècles que les projets de compagnonnage permettent à la fois d'apprendre un métier, d'apprendre l'excellence d'un métier, mais aussi d'apprendre la vie. Et la LEPPA a développé depuis quelques années un projet de compagnonnage, d'abord au sein de ces établissements, en disant, vous êtes dans une maison d'enfants à caractère social, vous êtes dans un ITEP de la LEPPA, vous êtes dans un milieu de la LEPPA, et vous pouvez visiter d'autres établissements, travailler dans d'autres établissements, apprendre un métier dans les autres établissements, et en tout cas, tester à la fois votre connaissance, améliorer vos connaissances, mais aussi apprendre à vivre avec l'autre. L'autre qui est forcément différent, la région qui est forcément différente, et on se rend compte que tous les jeunes qui sont passés par ce projet, tous ces jeunes qui sont sortis du processus, ont tous trouvé un enfant. Ce projet a été remarqué par la revue Direction, et il a été primé dans ce contexte, l'année dernière, par cette revue. J'ai oublié de citer Aurélie Harchi, qui est dans l'établissement le plus septentrional de la LEPPA, à l'Argine, et qui participe aussi, bien sûr, à ce projet. Je vais vous raconter l'histoire de Mamadou. Je ne sais pas s'il est parmi nous ce soir, Mamadou. Alors Mamadou, je le connais bien, parce qu'il a fait à la fois la route du Louvre, et le Rennes-Sixus, c'est avec lui. Donc, on a roulé ensemble. Ça crée des liens. C'est vrai que Mamadou, il en voulait. Il avait de l'énergie. Mamadou, il a découvert que ce qui l'intéressait, c'était les métiers de bouche, les métiers de la restauration, et notamment la pâtisserie. Il s'est engagé dans le processus, après sa formation, il s'est engagé dans le processus de compagnonnage, et dans ce cadre-là, il est allé à Verne-les-Bains, dans les Pyrénées-Orientales. Il est allé participer au festival de l'attitude contemporaine, avec lequel nous sommes en partenariat depuis plusieurs années. Il a été aussi travailler dans le catering du festival d'Avignon. Il a été à la communauté de Poilmachie, aussi. Donc, il a testé ses compétences, il a testé sa capacité, et aujourd'hui, le chemin se continue pour lui, puisqu'il vient d'être accepté par les compagnons du devoir pour engager sa démarche de compagnons du devoir. Il a été accepté pour faire sa formation auprès des compagnons du devoir. C'est une belle histoire, et c'est l'histoire de quelqu'un qui en veut, c'est l'histoire de quelqu'un qui n'hésite pas à bouger pour apprendre et faire évoluer son métier. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'Irède. Irède, c'est une jeune fille qui a deux passions, et elle ne sait pas trop. Elle a envie de travailler sur les soins à la personne, et elle a envie de faire de l'animation. Alors, elle est à la lécoeur. On lui a fait faire son diplôme de soins à la personne, qu'elle a obtenu brûlièrement, et puis, elle est entrée dans le processus fort de cette compétence, elle est entrée dans le processus de compagnonnage, à l'initiative de Guillaume, et avec le compagnonnage, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait allier les deux. Elle a allié les deux en découvrant des établissements. Elle est allée à Luxeuil-les-Bas. On a un ITEP à Luxeuil-les-Bas. Elle est allée à Gravenie, et aujourd'hui, on la retrouve dans le cadre du partenariat avec l'Attitude Contemporaire, où elle accompagne la mise en place de ce projet. On a comme ça beaucoup d'histoires que l'on peut raconter. On pourrait vous raconter l'histoire d'Élysée. Élysée, c'est un jeune garçon qui, aujourd'hui, a trouvé un emploi d'animateur grâce à son parcours dans le cadre du compagnon. Ces histoires sont des histoires magnifiques parce qu'elles tracent des parcours de vie. C'est vrai qu'on peut régler ça à un budget. On doit surtout reconnaître cela comme une avancée pour les personnes qui sont atteignées. Enfin, le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est ce qu'on a appelé le sport et le cœur. Le sport et le cœur, vous savez que l'ALEFPA, et je salue ici la présidente de l'ALEFPA Sport, Madame Merlin, au deuxième rang. Donc, l'ALEFPA Sport, depuis des années, organise les ALEFPA chaque année. Chaque année, c'est un événement majeur de notre association que de réunir les enfants autour d'activités sportives, de challenges entre les enfants des différents établissements. Et on les voit avec leur banderole démarrer la séance. On les voit se battre pour faire gagner leur établissement. Je pense qu'il y a aussi des jeunes ici d'établissements qui ont participé aux ALEFPA et qui savent combien c'est parfois difficile de gagner, parce que les autres aussi le veulent. Et les ALEFPA, c'est véritablement le chemin que l'ALEFPA porte pour encourager le sport. On a aussi développé un rêve solidaire. Le président a participé au rêve solidaire. C'est 250 km à vélo en deux jours. On vous rassume. avec 65 jeunes et adultes handicapés qui se donnent à fond pour en réaliser. C'est aussi dans ce cadre-là un projet. Un projet qui se prépare sur toute l'année. On commence à se préparer en septembre pour être prêt en juin de l'année suivante. Et l'année prochaine, on le fera dans le Jira où on aura deux journées magnifiques de vélo à réaliser avec les jeunes. C'est aussi pour la ALEFPA les compétitions auxquelles participent nos jeunes. Et je voudrais terminer ce point sur le sport en s'allumant ici mais je salue deux personnes au nom de l'ensemble des éducateurs. On va s'allumer Bruno et Émilie qui doivent être quelque part. Ils peuvent se lever ou lever la main pour les voir. Voilà, Bruno et Émilie. Vous avez un marteau qui est l'un et qui est l'autre. Donc, on aurait pu citer aussi Vincent. Mais Bruno et Émilie, parce que la photo, c'est la photo de Bruno. et vous vous dites voilà un éducateur, c'était pendant le règne l'année dernière. Vous vous dites voilà un éducateur qui a vu un de ces jeunes avoir des difficultés et puis qui s'est arrêté pour l'accompagner. Donc, en arrivant le soir, je trouve que cette photo est magnifique. Et en arrivant le soir, je lui dis mais Bruno, tu avais un jeune qui avait des difficultés qui t'est arrêté mais il ne me plaît du tout. Il ne me plaît du tout. Je roulais. Et puis, j'ai vu un jeune en difficulté. Je me suis arrêté et je me suis dit je vais l'accompagner. C'est ce qu'il a fait. Et ce jeune, ce n'est pas un jeune de son établissement, ce n'est pas un jeune de sa région. C'est le cœur de l'éducateur, c'est le sens de l'engagement de l'éducateur qui fait que l'éducateur ne l'enlève pas, il voit un jeune en difficulté, il s'arrête et il se met à son rythme et il l'accompagne jusqu'en haut de la colline. Cette fameuse côte qu'on a eu bien du mal à monter, ils l'ont montée à deux, ils sont arrivés pas névants d'éducateurs et moi je voudrais saluer tous les éducateurs parce qu'au fond on ne fait pas ce métier impunément. Si vous faites ce métier d'éducateur, c'est que quelque part à chaque fois que vous voyez quelqu'un en difficulté, vous avez envie de l'aider et c'est votre rôle premier. C'est à cela que l'on doit juger la qualité d'une association qui intervient dans notre secteur. Donc, tout ça pour dire qu'à l'alève pas, l'innovation fait partie de nos engagements. Vous l'avez bien compris, le président l'a dit, je vous le répétez, l'innovation c'est à la fois l'innovation dans la prise en charge mais c'est aussi une certaine forme d'intelligence organisationnelle. On l'évoquait tout à l'heure, les modes de prise en charge évoluent, les modes d'organisation évoluent et aujourd'hui, les enfants que nous accueillons ou les adultes que nous accueillons devons nous adapter. Il faut que nous ayons une intelligence organisationnelle qui nous permette de faire en sorte que les structures répondent toujours aux besoins des personnes que nous accueillons. Et puis, on pourrait dire que l'allait pas, à l'allait pas, nous préférons l'innovation en action à une innovation de discours. L'innovation en action, c'est tout ce qu'on vous a montré, c'est tout ce qu'on pourrait vous montrer, c'est tout ce que vous pouvez aller voir sur notre site internet ou sur le guide des bonnes pratiques. Ça, c'est l'innovation en action. Pour le reste, on peut parler pendant des jours et des jours en disant il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Ça, c'est ce que nous faisons. Et je pense que je suis très fier de diriger cette association. Et je voudrais terminer avec une citation de Pierre Soulages qui dit « Ce que je fais m'apprend ce que je cherche. » Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2017, pleine de projets, pleine de succès et pleine d'engagement. Merci.